Bonjour, je suis Éric Buist. Me voilà de retour sur Minecraft, après une certaine absence. Je n'ai pas abandonné le jeu, j'ai juste essayé de créer une autre map. Il y a eu un temps de mise en place. En fait, c'est encore une fois beaucoup Pierre qui a travaillé sur l'architecture. Comme d'habitude, je travaille à crafter des morceaux. Alors, j'ai migré vers Feed the Beast Unleashed qui est un nouveau mod pack avec Minecraft 1.5 pour 3 choses. Minecraft 1.5 évidemment. Après ce pour le mode Applied Energistics qui ne fonctionne même pas bien sur Feed the Beast Ultimate. Et aussi, on a Tinker Construct, ce qui est super intéressant pour la construction d'outils divers. Par exemple, mon épée, ça en est une, Tinker Construct. Pecaxe aussi, Auto Repair, qui m'appelle. La hache, elle n'est pas Tinker Construct parce qu'elle a été brisée. Elle a été perdue. Donc, on va remonter. Je n'ai même pas montré ce qu'il y avait en haut. Donc, en haut ici, c'est la salle des coffres. Donc, c'est ici que pour l'instant, on entrepose tous nos systèmes. Ça va changer éventuellement. Quand on va vraiment se rappeler d'Energistick sur Outlaw. Donc, on a des baguils. Beaucoup de baguils. Puis, des coffres avec des items pernails. Ce qui est fun des baguils, c'est qu'on voit bien. On voit bien le stock qu'on a. On peut facilement accéder aux affaires. Mais, effectivement, il y a des items de beaucoup de types. Ça fait beaucoup de baguils. La deuxième pièce intéressante, c'est la salle des machines. Donc, il y a toutes sortes de choses ici. Ça va être appelé à être réaménagé. Donc, juste pour montrer un petit peu ce qui se passe avec la planète d'Energistick. Pour l'instant, c'est très minimal. Il y a en dessous un contrôleur. Il y a un disque drive avec une cellule de stockage qui est déjà au quart de plan. C'est une cellule de 4K pour l'instant. J'aimerais ça dans la bulle plus grosse. Mais, ce n'est pas cher. Puis, ici, il y a le terminal d'accès dans lequel on peut accéder. C'est le seul intérêt. C'est que la cellule de stockage a stocké des systèmes. Puis, le terminal d'accès permet d'aller les chercher. Mais, ça va plus loin que ça. Ici, j'ai relié. J'ai passé un câble en dessous. Ça va vers le pulvérisateur de thermal expansion qui est là. Il y a un export bus qui est là. Donc, n'importe quoi que je mets comme minéraux dans la machine. Justement, j'ai du cuivre. Je ne pense pas là-dedans. Dans ça, ici, je le mets là-dedans. Ça disparaît. Ça s'en va automatiquement ici. À cause du export bus. Il est envoyé là-dedans. Ça s'en va dedans. Parce que lui, il est connecté en série avec la fournaise. Donc, les morceaux de cuivre, en la coude, ça va dans la fournaise. Ça sort dans le tuyau en métal ici. Ça s'en va dans le tuyau en arbre. Ça marche jusqu'au plafond, jusqu'à la salle de coffre. Il va passer même. C'est vraiment chouette. C'est vraiment bon. Donc, j'avais d'oublier le système de traitement. Ici, je vais mettre un petit peu de cobblestone. J'ai joué à la fournaise à l'induction de Mutual Craft. C'est intéressant pour cuivre des pêles des termes en série. Il va y avoir des clés appréciables. Le système Thermal Expansion, ici, il est propulsé avec un moteur à force. Ça vient du mode Dark Craft, qui est un petit nouveau d'appui dans le fil de Beast Unleashed. Donc, il marche avec... On met des jams de force, ça fait ça généralise du Liquid Force. Ça permet d'alimenter en énergie tous les appareils Thermal Expansion. C'est pourquoi j'ai pris Thermal Expansion plutôt qu'Industrial Craft. Mais, pour la simple et bonne raison que c'est... C'est plus facile d'automatiser avec Thermal Expansion. Parce que les machines peuvent être interreliées sans avoir besoin de tuant, bois, puis de moteur, puis de... Tu te guettes. Ok. Ici, il y a un entonnoir de Minecraft 1.5 dans lequel on peut placer... Là, il met des colorstones, justement, là-dedans. Quand lui va avoir fini avec le... Avec le fer, il va y avoir des composants d'un truc. Justement, c'est fait. Je pourrais même mettre dans le coffre, ici, puis ça s'améliorer dans... Dans l'entonnoir, puis après ça, dans le truc. Donc, c'est... Ça permet de l'automatisation de base. C'est très intéressant pour ça. Donc, pour l'instant, c'est à ça qui s'élimite notre système Applied Logistics, puis notre système d'Industrie-Hartcraft. Il y a même une torche, là, qui va se poser, lui. Alors, qu'est-ce qui permet d'alimenter ça? C'est alimenté par deux beaux panneaux solaires. Ça, c'est un peu que lui... C'est presque vrai, quoi. En fait, il y a quatre panneaux solaires ordinaires, qui viennent du monde Industry-Hartcraft. Là, c'est un panneau solaire compact, là, au rotation, alors, par un autre, qui... Ça a un compact solarary, je pense. Puis ça permet... Ça en a combien de huit, tu sais. Alors, je peux en rajouter... Si, éventuellement, j'arrivais ça, faire quatre autres panneaux solaires, ce qui est plus que probable. Je vais pouvoir en mettre d'autres. On va surfermer ça, si je retrouve des pierres, là. Là, j'ai justement deux briques. On va faire musique des briques. Voilà qui est faite. Bon, on va s'en aller d'ici, hein, juste vérifier que ça fonctionne encore, ça. Ouais, on va laisser ça... On va laisser ça marcher. On va aller voir ce qu'il y a dans les autres pièces. Donc, ici, il y a un couloir, il y a un grand couloir qui s'en va jusque là-bas. Ça descend, ça s'en va ici. C'est tout fait dans une montagne, cette barre-là, c'est quand même assez bien fait. Ici, c'est ma salle Tomecraft. On peut se servir de ça pour crafter des systèmes magiques. Pour l'instant, je suis assez limité. J'en suis juste à apprendre à crafter la poudre à canon. Donc, je ne suis pas rendu bien loin. Moi, ça va s'améliorer que le temps. C'est juste la patience de faire la recherche pour apprendre à faire des crafts. La salle avec la table d'enchantement. Toujours avec l'ambiance zombie. Elle est partout. Et en des murs, on ne sait pas trop où elle est. On va descendre ici. Ça, c'est une première sortie qu'il s'en va avoir. Voilà. Ça, c'est quoi d'intéressant? Je ne sais pas ce qu'il y a une mode qui nous dit que les bibittes sont devant nous. Ça m'a sauvé une fois, ça. J'ai pu repérer un squelette grâce à ça. J'aime mieux descendre comme ça que de tomber des lignes à terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est encore le jour où on s'en va bien. Ça, c'est nouveau. Ça, en fait, c'est du Clear Glass. Ça vient de Tinker Construct. Il faut le mentionner. C'est une des seules façons, dans Field of East Only, de créer de la vitre avec une texture continue. Autre étant d'utiliser de la vitre en quartz. Donc, on a des champs. Il y a eu des cavottes et du bleu. On n'a pas encore trouvé de patate. Ça va peut-être venir. Ça va peut-être, ça va venir un jour. Mais là, pour l'instant, on a pas de patate. On a des arbres à force de Dog Craft. Quand même une coupe. Ils ne sont pas généreux en pouces, par contre, eux autres. Fait qu'il faut... C'est sûr que c'est possible de créer des pouces. Moi, si j'en voulais vraiment beaucoup, je pourrais logo créer et en créer. Ici, il y a une table de crafting. Ça a l'air une espèce de patate monstrueuse. Mais c'est parce que c'est une naturelle. Quand tu fais les éléments en bois de ce mode-là, ça va donner des textures spéciales. Éventuellement, j'aimerais ça en faire plus. Ça, c'est ça quand même bien. Alors, est-ce que j'ai tout montré, ce qu'il y a à voir dans cette base-là? Pas encore. Ici, on a une entrée de cave. Je n'irai pas. Je ne veux pas me faire tuer. Bien, il y a une cave ici. Alors, monter et faire une petite somme. J'ai même eu des problèmes avec mon logiciel de l'enregistrement. J'utilisais Fraps. Puis, depuis que je suis passé à Windows 8, j'ai commencé à déconner au bout de champ. Aujourd'hui, il m'a lâché. Il ne fonctionnait plus du tout. Il a fallu que je trouve autre chose. Perchance, j'ai trouvé Bandicam. Bandicam qui a l'air de faire la job pour l'instant. Ce n'est pas bien parce que ce que j'ai regardé, en tout cas ça, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Bon. Alors, qu'y a-t-il d'autre à montrer? Beaucoup de choses. Alors, la pièce ici, ça c'est l'atelier. Ce que j'aime bien, c'est la vitre panoramique ici. On voit la forêt d'arbre à caoutchouc. Puis, on voit même des morceaux de robeur. Ça ne ferait rien à chercher. Oui, ça serait dur. Puis, il y en a tout. On a une bibliothèque ici. Il n'y a pas pleine. Pas du tout. Ce livre-là, il apparaît quand le joueur commence la partie. Puis, dès que tu graffes les premiers systèmes qui sont décrits là-dedans, tu as le deuxième livre. Puis, à un moment donné, je ne sais plus quand le troisième livre de l'appareil. Là, je pense que c'est qu'ensuite, je commence à crafter les serial bricks, quelque chose comme ça. Puis ça, j'ai trouvé ça, je l'ai créé en fait. C'est pour un appareil qui s'appelle le PRC. Puis, un livre sur un autre mode, Open Peripherals. Après ça, ici, j'ai un disk drive pour permettre de sauvegarder les programmes sur mes tortues. Puis, il y a toute la chaîne d'outils pour le mode Tinker Construct. Donc, on a le Stencil Table qui permet de prendre un patron en bois puis de graver un gabarit. Les gabarits, j'ai les stocks là-dedans. Après ça, ici, on a la machine pour créer des morceaux. Mais, ça marche juste avec du bois puis de la pierre. Ça ne marche pas avec du fer. Puis, il y a des autres métaux. Après, une autre patente pour les métaux. Puis, après ça, un coup, tu as créé des morceaux. Tu as la machine à créer des outils. Puis, pour réparer les outils, justement, il faudrait que je m'en serve. Je vois que je répare mon épée bientôt. Après ça, ici, on a la Smeltry. La fonderie qui sert à créer... On peut s'en servir pour créer de la vitre. La vitre transparente qui est super hot. Puis, ça sert aussi pour créer les outils. Donc, c'est fait essentiellement en briques. Une brique spéciale qui peut résister à haute température. Il n'y a plus de l'arbre là-dedans. C'est cool. Parce que ça fonctionne avec la lave. Ici, j'ai maintenant ton noir parce qu'on peut rentrer du sable là-dedans. Puis, ça permet de créer de la vitre. Puis, il y a la plaque ici sur laquelle les métaux sont coulés dans des moules pour créer des morceaux en métal. Puis, ici, c'est le système pour la vitre. Comment ça marche pour la vitre, en fait, c'est qu'ici, il y a... J'ai mis des bassins sous lesquels il y a des antennes noires. J'en ai deux comme ça. On pourrait en mettre plus là. Mais, quand j'ai fait ça, je n'avais pas assez d'argile pour en faire plus. Puis, ce qui est particulier, c'est... En fait, c'est ce truc-là en haut. Il y a des facettes en anglais. J'appellerais ça en français, je ne sais pas trop. Les robinets, on pourrait dire. Si il ressort des signaux Redstone, il envoie... C'est comme si tu cliquais dessus. Donc, je me suis fait un système qui envoie un pulse Redstone à chaque seconde. Malheureusement, on n'a pas RedPower. Ce que j'étais obligé de faire, c'est un petit peu tordu. Il a fallu que j'installe des RedNet Cable de MindFactory. Puis, j'ai un PRC ici. Donc, le PRC, de la façon qu'il marche... C'est assez tordu comme appareil. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Ici, il y a un programme. Première chose, il envoie un Wave, un autre carré. Donc, ça allume, ça éteint, ça allume, ça éteint régulièrement. Mais, ça l'envoie dans une variable. Puis, le deuxième programme, lui, c'est une... La deuxième commande, c'est une N, une porte logique. Ici, il faut qu'elle reçoive la variable, puis un signal rouge. Un signal de couleur. Puis, ça l'envoie ce signal-là. Donc, le signal de couleur vient de cette switch-là. Donc, si je tasse la switch, ça va envoyer le signal qui va activer le pulse qui va commencer à... J'avoue que c'est un peu à voir qu'elle est... Peut-être pas, parce que ça prend en plus un diamètre, c'est pour cette machine-là. Je vais peut-être essayer de m'amener, de remplacer ça par une tortue, puis utiliser mon PRC-là pour autre chose, si j'en ai besoin. J'ai commencé aussi à travailler dans Railcraft. On voit, j'ai créé le propre vent, puis je commence à avoir passablement d'huile de crérosote. Je pourrais même me créer des railbeds. Il y a ici la machine, la... La rolling machine pour créer des rails. Qui est alimenté par un moteur. Là, j'ai mis du charbon. Je pourrais toujours mettre autre chose. Et j'ai réussi à créer, pour te montrer que ça fonctionne. Là, je suis sûr que j'ai quelques briques, parce que je n'avais fait trop, là, je me suis trompé. Si je veux que je crée un deuxième four, puis des tracks, on va commencer à créer. Mais là, ici, je n'ai pas de place pour mettre un deuxième four. Il va falloir que je me serre ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je grandisse ça. Si on veut là-bas, est-ce qu'il y a encore une autre chose? Il y a la salle Miscraft. Qu'est-ce qu'on a ici? D'abord, il y a un portail qui va dans la forêt. Il y a un coffre avec des éléments. La mécanique a changé dans Miscraft, les versions les plus récentes. Ça prend un Ink Mixer pour créer des livres de liaison maintenant. Il faut créer des bouteilles d'encre. Puis, après ça, il faut combiner du papier, puis ça fait des panneaux. Je vais avoir à le faire en même temps. Puis, il y a la machine ici que je me serre. En fait, c'est le bureau pour écrire, pour nommer les livres. Puis, j'ai un premier livre ici que je vais utiliser tout à l'heure pour aller dans le désert pour aller voir mon petit robot qui est en rémuné pour moi. Il doit être arrêté et attendre des termes. Mais avant d'aller voir le robot, on va aller voir les animaux. La petite plateforme dans les animaux. Je ne sais pas si c'est pas mal. La nuit. Il est très proche de la nuit. Il y a ça ici. L'Arborétum. Ça, c'est... Allez, check ça dans les plateformes. Ça, c'est Pierre qui a mangé ça comme le plus beau. Parce que moi, j'avais fait ça un petit peu... un petit peu harsh. Parce que là, la plateforme, ça dépasse. Puis, les arbres ne poussent plus. Il va falloir tout changer cette place. Pas cool. En gros, comment ça marche? Il y a un planter ici. Qui reçoit des pouces. Je l'ai programmé pour qu'il mette des pouces. Le planter reçoit de l'énergie de la boule. D'un câble ici. Il y a aussi un Harvester qui ramasse le stock. Lui, il est arrêté. Il pourrait... Il est en jeu qu'il y a un Harvester qui pousse pour partir. Puis, c'est là que ça devient intéressant. Le stock qui sort par là. Ça m'en donne un tuyau en lard. Ça m'en donne un tuyau en diamant. Et ça ne fonctionne pas, ça. Alors là, ça fonctionne oui. On se peut où s'appeler. Le jungle est enlevé. Donc, juste les sprues saplings peuvent passer là-dedans. Puis, ils s'en vendent du tuyau. Ils s'en vont jusque là-bas dans la machine. En fait, là-bas, on ne le voit plus. Il y a un insertion pipe ici qui permet de... un tuyau d'insertion ici qui passe sous le générateur. Donc, ceux qui peuvent s'en vont là-dedans. Donc, il y a du bois là-dedans toujours en permanence. Donc, ce générateur-là est alimenté au bois. Puis, il est alimenté aussi avec des panneaux solaires qui sont là-bas. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça ? On pense qu'il y a un clé en dessous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait ça. Je ne suis plus là par contre. Ah non. Je ne peux plus. Non. Comme on voit, ce câble-là, ça va tout là-bas. Jusqu'à la bad box. Puis, ça, on va plus loin. C'est ça. J'ai mis comme buffer. Ça va pour le soleil. Ça va pour le mieux. On voit un trigo. Il se voit ici. J'ai mis une porte en abscidien. Ça, je vais assez non à la mienne. Non, en fait, il n'y a même pas dans l'intérieur. Je l'ai réussi. Voilà. Ça ferme, ça ? Ouais, c'est fermé. On voit en même temps. Ah, c'est même pas la nuit. Eh oui. On va redescendre, on va lui montrer les animaux, en fait avant il faudrait que je répare mon épée. Il va me prendre trois morceaux de fer, en sorte pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait Shift, clic gauche pour sortir juste trois éléments à la fois plutôt que des piles. Donc comme c'est une épée Tinker Construct, il faut la réparer avec ça. Je l'ai créé, elle fait en remarche en obsidienne, la lame est en fer, puis après ça je l'ai mis en modificateur avec du quartz pour la rendre plus coupante. Donc je vais utiliser trois lingots de fer pour la réparer, parce qu'elle commence à l'écouter. Ah, en fait j'en ai besoin de rien qu'un, bon, tant mieux. Ok, maintenant on va aller voir les animaux. C'est une partie que j'ai greffée il n'y a pas longtemps. Donc on monte ici, Pierre a rajouté plein de belles vitres transparentes, malheureusement c'est fragile cette vitre, s'il touche un petit peu puis ça casse tout. Un petit détail par contre, c'est que j'aurais besoin de graines. Je reviens, je vais aller chercher ça. Seed, weed. Ah, en fait j'avais même pas besoin de blé, c'est vrai, parce que j'ai pas encore de cochon. J'ai pas encore de vache. Est-ce qu'il me reste des carottes là-dedans? J'en ai pas vraiment. J'en ai vraiment superé. Faire un massacre. J'en ai encore un poulet. Tout ce qu'il y a de plus respectable. J'en ai vraiment tous les oeufs. Maintenant on se défoule. Yeah! Il y a certaines choses qui n'ont pas changé. Oups! Il cassait une vitre. Effectivement, c'est pas très solide. Ils vont tous se sauver par là. Clashard! Non! Faites quoi! Faites pas ça! Ok, je vais arrêter d'en tuer parce qu'on n'aura plus. On va lui mettre un petit peu de muniture. Ce qui est la chance de se reproduire. Le coffre, bien évidemment, il n'est pas plein. On va voir ce que c'est de là qu'on va faire de dégâts là. Deuxième dégâts à vue que je fais de l'uniforme. Qu'est-ce que c'est ça? Un coup, il descendra l'arburétone. Je suis en haut. C'est parti. Il va aller en trouver des cochons. Ici, il n'en tuerait pas parce qu'il n'en a pas assez. Je vais quand même les nourrir. Si je retrouve mes carottes, il y en a juste trop. Il faut aller en chercher plus. Ah! Il est parti. T'es venu de sauver! T'es mort! Ok! On va aller voir les cochons aussi. Pas les cochons, mais la troisième plateforme qui a été mise. Ici, on construit l'ouvrant. Toutes les vitres. Quand on s'en va ici, on a une belle petite plateforme qui va être éventuellement utilisée pour... Quelque chose... Eh boy! On va cesser de respirer. Il est assez vite là. Il n'y a pas de vitres. Il n'y a pas de vitres. Il n'y a pas de vitres. C'est bon. Ah ! Parfois! C'est juste un poulet qui a été tombé tantôt, qui passe dans mon excellent vitre. Voilà, c'est à peu près ça qu'il est ça. Je vais vraiment tout montrer à part où mène la salle Mistcraft. Alors j'ai vidé mon stock, je vais m'en aller ailleurs. Où mène le livre? C'est le seul livre qu'on a pour l'instant parce que je n'ai pas encore de page, donc je ne peux pas facilement créer des âges. Toute la seule place qui mène, c'est dans le Nether. Je ferais ça si on arrive ici. On a notre base originale, qui était dans la jungle. Ça, c'est notre première base qu'on a eue. Donc on voit que les affaires sont rudimentaires. On parle de fournaises ordinaires qu'on alimente avec des chaudières à l'air. On ne connait pas d'électricité. Mais je m'étais assez vu qu'une sillaque fournaise pour faire un petit peu plus de minéraux. C'était un peu du monde en terre. Mais c'était les débuts. On avait quand même tout ce qu'il faut. On allait dormir parce que j'aurais besoin d'aller dehors. C'était plus que ça. C'est mieux comme ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de zombies. Ici, ce n'est pas trop pire. C'était en tout quand j'en ai exposé. Ça serait dû se déplacer. Ici, il y a du blé. Il y a encore des poulets là-bas. Ici, c'est le fun. C'est quand même qu'on passe dehors. On sortait de là-bas. C'était par là. Je vais vérifier au loin qu'il n'y a pas de creeper. Il n'y a pas d'avoir rien. C'était dans H1. Proche d'un lac. Avec des cannes à sucre. Il y avait des plantes de coton. Le coton, en fait, il permet de créer de la laine. Les fils. C'est parti. Il va falloir que je m'en fasse une autre. J'avais l'intention de m'en offrir une bonne. Ce serait peut-être. Je vais la faire devant la caméra. Mais pas tout de suite. Avant, il faut que j'aille sur mon spot de mon site de minage. Pour essayer de ramasser les ressources, pour aider un petit peu dans cette phase-là, sans passer des heures dans une ville et essayer de ne pas me faire tuer et de venir juste avec deux trous de morceaux de charbon, je me suis créé un petit ordinateur. Un Butercraft. Oh, il n'y a pas de dé qui fait dans le Nether. Je vais être vigilé. The Old Way. On va devoir retrouver notre porte. Non, ce n'est pas ça partout. On n'a plus d'accès. La porte est explorée derrière ça. Ah, ben oui. Il y en a. Il y en a. The Old Way. Une fois, vous allez avec les mods, on en vient à oublier les choses du vrai. Que les mécanismes de Bowser existent. Il n'est pas en obsidian. C'est toujours là. Ce n'est pas perdu, ce n'est pas fini. Non. C'est rouge vrai ici. Ça, c'est la base. Je l'ai appelé Mindbase Miscraft. C'était le livre Miscraft qui s'en va dans la salle. Là, ce que je vais aller, c'est ici. Je vais préparer mon épée parce qu'il va peut-être avoir un bac. Donc, j'ai créé un petit bunker ici parce qu'une fois que je suis arrivé, j'ai été accueilli par des Creepers. Je me suis fait faire exploser la gueule, direct en arrivant. J'ai failli passer. Donc, ici... Attendez plus vite. Donc, ici, il y a une tortue qui creuse un trou. Un giga-trou. Je vais juste peser Shift pour avancer. Pour ne pas tomber dedans, je vais vous montrer. Parce que si je tombe de neige, je perds toutes mes affaires. Ça fait sacrilège de voir ça, regarde ça. Yoho! Ça va jusqu'au bedrock. Tu vois où j'ai vu de la lave? Ouais, pas de lave. Je vais m'éloigner. Parce que s'il y a un Creeper qui arrive et qui me fait sauter la gueule, il pourrait réussir à me faire tomber dedans. Ça fait mal au cœur. La tortue, ce qu'elle fait, elle met du stock dans le coffre. Elle creuse quand quelqu'un qui a la plus de place. Elle met dans le coffre. Ça fait que moi, ma mission, c'est de venir et ramasser les ressources. Et comme on voit, elle n'avance quand même pas pire. Elle va ramasser du fer, ramasser du charbon. Elle ramasse du... Là, on voit qu'elle n'a plus de stock. Elle réussit à tout domper ce qu'elle avait. Donc, elle va tout bêtement continuer son travail. Tout simplement. Bon, la Cobour, j'en ai trop. Alors, je fais ça. Je m'en débarrasse. Là, j'ai pas beaucoup d'Emerald. C'est pour ça que je vais avoir bien des Emerald. Je mettrais peut-être un tuyau pour... En fait, rien ne se pêche. La Cobour est à terre. Je vais en récupérer une partie. Voilà. Ça va dans le sel. Ça va dans mon backpack. Je vais me sauver d'ici avant qu'il arrive quelque chose. Bien, c'est ça. C'est pas mal ça qu'il faut faire. On ramasse le stock. Après ça, je rentre dans mon petit bunker. Puis, je me retourne dans le mid-heure. Puis, là, le computer a construit sa job. Tantôt, je vais revenir. Je vais ramasser d'autres choses. Il faut que je retrouve le livre. Ils n'ont pas été dans le physique. Il est dommage. Qu'est-ce que c'est écrit ça? Dans certaines versions, ils écrivaient le nom du... C'est un des modes que j'aime bien. Parce que j'ai toujours aimé la téléportation. Ça se rapproche pas mal là, ça. Donc, il s'agit que je remonte. Je vais revenir ici. Puis, je vais garrocher mon stock dans le système de masse-énergie. Puis, ça devrait être automatiquement traité. Le plomb. Le cuir. Les teintes. L'amazanine, je vais le mettre. Je ne sais pas s'il le traite, mais je vais le mettre par là. Et ma sommet va le traiter là-dedans. C'est à peu près ça. L'uranium. Ça, je le mets dans un baril. La force. Le quartz. Je suis content d'avoir ça, ce quartz-là. C'est toujours utile. Puis, après, le logistique, ça. Il a dû se faire. Voilà. Avec ça, ça s'envole là-dedans. Je vais guicher ma fournaise d'induction. Elle a deux piles de pierres qui m'attendent. Je vais lui donner deux piles de colorstone. On en a changé. On ne l'a jamais assez, cette pierre-là. Parce qu'on s'en sert à faire de la brique. Et voilà. C'est ainsi. Donc, on voit, c'est presque par magie, la patente à ramasse. La mergue, elle a brûlé les affaires. Que faire quand on a trop de pierres? On va mettre ça dans un enclave, ici. Ça, ça va dans l'entomoir qui est en bas. Pour l'instant, non. Je ne sais pas pourquoi. Mais, c'est pour lui d'aller là. Et, ça va dans le reste de l'arcade. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut que j'en mette un peu pour l'aider. Non, c'est quand même bloqué. Il faut que je vois ce qui se passe. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Le Rustler, lui, il fonctionne. Bon. Là, ça va être le temps de me construire une nouvelle hache. Alors, il faut y penser. On se fait dessus. On va la faire en métal. Donc, ça me prendrait... Bon, on va calculer. Combien j'ai besoin de faire pour faire ma hache. Pour une hache, ça nous prend une tool rod. Ça va coûter un demi material cost. Alors, il faut vérifier avant ici. Il y a hache. Les autres, ils l'appellent une hatchet. Ça prend une tool rod. Puis, il y a une espèce de patente ici. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais, on va voir ici qu'il se ressemble. Je pense que c'est celui-là. Il y a une guard. Ça, c'est pour une épée. Shawl. Ça, ce n'est pas ça. Axe head. Ça doit être ça. Ça coûte 1. Donc, ça me prend quelque chose. Ça me coûte 1.5. Donc, avec 1.5, on est capable de faire quelque chose. Ici, qu'est-ce que j'ai en matériau? Est-ce que j'ai des champs? J'ai déjà des rods. Donc, finalement, j'aurais besoin juste de créer un... J'aurais besoin juste de faire fondre un lingot. Mais, comme c'est long, on va voir à stabiliser la machine un petit peu. Je vais faire fondre 10 lingots. J'ai bien ça sur moi, ces 10 lingots-là. Oui. Non. On va faire fondre ça. Mais, on va se crafter plus que ce qu'on a besoin. On va avoir besoin aussi de consacrer une stack de cobblestones à la création de mossy cobblestones. Là, j'ai touché ma cobblestone. Je vais chercher l'autre. Comment il y a besoin? Ce baguil-là, il est plein, anyway. Pourquoi la mossy cobblestone? C'est pour permettre de réparer mon système. Réparer mon auto-repair. Donc, liquid transposer. Oh, il y a de la lave dedans. Ça ne va pas bien. Il y a de la lave dedans. Ce que je vais faire... On va aller chercher des tuyaux. En fait, on va patenter quelque chose. Voilà, ici, c'est que j'ai de la lave dans la machine que je vais utiliser pour créer de la mossy cobblestone. Donc, il faut que j'enlève cette lave-là. Et je n'ai pas les Portable Tank. Je suis obligé de patenter quelque chose avec ça. Ça ne coule pas là-dedans, ça. Il va falloir configurer l'entrée. Donc, ici, c'est le liquide. Donc, elle se remplit d'eau. Après ça, ici, il faut que je reconfigure la sortie. Pour qu'elle lave dans l'autre machine à côté. Et comme d'habitude, ça ne fonctionne pas. On ne sait pas quoi prendre le réglage. Ça marche tellement mal, ce mode-là, des fois. Il n'y a aucune façon de savoir qu'est-ce qui va où. Ça a l'air qu'il fallait la régler dans ce bord-là. Je ne sais pas pourquoi. Là, je me suis débarrassé de la lave. Sauf que la lave, il va falloir de l'obsidience. Ça ne sert à rien. OK. Donc, là, elle vide sa lave. Donc, là, je vais fermer l'entrée ici. Je vais fermer la sortie dès qu'elle n'a plus de lave. pour la reconfigurer pour qu'elle ait de l'eau. Il est presque. Yeah ! Là, je peux fermer ça. Et je vais rajouter un autre tuyau. On va ouvrir l'entrée en haut. Il faut que j'envoie de l'eau sur des roches. OK. Il y a de l'eau qui rentre dedans. C'est parfait. Il s'agit juste que je mette une pile de cobords là-dedans. Il va être tranquillement, pas vite, quand la machine va avoir assez d'eau. Ouais, c'est ça. Elle fonctionne. Elle va créer de la mossy cardboard. C'est la machine dont j'ai besoin. Ici, je vais tomber le sac là-dedans. Je fais un truc là-dessus. Il faudrait encore recommencer le ton noir. On verra plus tard. OK. Maintenant, on va recevoir ici. Ici, il y a une machine à lave. Il y a de lave de lave à poser dans la mètre. Ici, au besoin, il y a un moteur clockwork qui marche manuellement. Parce que je n'avais pas les ressources pour amener l'énergie jusqu'ici. La première chose à faire, c'est vérifier est-ce qu'il y a du stock dans la fonderie. Par chance, il n'y en a pas. Je vais placer les lingots de fer là-dedans. On ne peut pas les ampouler. Il faut vraiment les mettre un à la fois. Voilà. La machine va faire fondre ça. C'est le fun, on peut le voir. On peut le voir travailler. Si je monte à la bonne place. Après ça, il ne faut pas s'organiser pour tomber dedans. Parce que ça fait mal. On voit des plaques de fer là-dedans. Ça va fondre. Ça va donner comme... C'est la première étape. Là, je vais placer. J'avais besoin de faire un moule pour une tête de hache. Là, comme j'ai d'autres matériaux, je vais préparer des moules aussi pour des épées. Et pour des têtes de pick-axe. Il me reste un vide. Je pourrais couler quelque chose là-dessus. Je pensais qu'il ne me restait plus. Donc, il faut attendre. Et voilà. Du métal en fusion. Ça serait quasiment de la nage. Parce que je ne me jeterais pas là-dedans. Donc là, il faut placer notre moule sur la plaque ici. Je vais commencer mon moule de hache. Parce que c'est une hache que j'aimerais ça avoir. Ce serait bien drôle que je prenne tout le faire pour faire des épées. Puis là, on right-click sur le robinet. Là, ça nous coule un beau moule de hache. Je le prends. Ça va couler une deuxième. Un troisième. Puis un quatrième tant qu'à l'être. Dernier que c'est long à faire cuire, c'est plus astutieux d'en faire plusieurs. Donc, je vais faire des gardes d'épées. Ça fait moyen-heure qu'on se fait tuer avec des items. Troisièmes. Troisièmes. Et j'enfinie à faire mes têtes de Pécaxe. Ça me fait une couple de morceaux d'Ospire. Je dois en voir que c'est pas... Pour l'instant, c'est pas des systèmes si merveilleux que ça. Non, c'est pas vrai. Ouais, il m'a bloqué mon affaire encore. Il n'y a plus le matériau dedans. Mais lui, il est jammé. Je ne peux plus récupérer ma plaque. Bon. Alors, c'est fait. Jusque là, j'ai pas calculé mon affaire comme il faut. On va ranger mes plaques. On va crafter notre Ash. Pour crafter notre Ash, il faut aller dans... Tube Station. Gadget. Éventuellement, je vais avoir un stock de pièces comme ça. Parce que c'est... C'est plate d'être obligé de... Alors qu'il a fait ça, mais après, on va essayer de faire tuer. Tube Rod. Et... Une tête de Ash, en supposant qu'il y en reste. Ils ont là. Arran, Axe, Eldrame et une là. Même là, avec une Ash d'Arran. Ok. C'est fait. Vous imaginez qu'on n'en restera pas là. Ici, on a la... La machine à mossy. On fait de la pierre... La pierre mod... Le muston, je sais pas si c'est en anglais. On va s'installer ici. Je peux faire au moins cinq must balls. En bleu une. En bleu deux. En bleu trois. C'est quand même déjà beau qu'on puisse faire ça. Tu sais, elle est... Normalement, il faut aller chercher ces pierres-là dans les ruines. Puis... Qu'est-ce qu'on va se faire tuer pour ça. Il faut attendre qu'on a la... En thermal expansion. Des fois, les moels interagissent entre eux pour donner des choses qui sont... Parfois... Ce n'est pas toujours souhaitable. En tout cas, pour le monde... Ça n'est qu'à créer le monde. Ça n'empêche que je combine ça. Et voilà, mon modificiaire Auto Repair est en place. Donc, la hache, ça va se préparer d'elle-même. Je vais ranger mes must balls au cas où j'aurai besoin plus tard d'en créer. Je vais ranger les morceaux d'outils. Ah, la coffre est pleine. Bon sang. Je vais faire l'air d'un upgraded coffre. Mais ici, pour le moment, je vais être capable de finir nos... Nos morceaux de file, là. Est-ce qu'il reste de quoi dans la fonderie ? Ah oui, il reste quelque chose. Peut-être que je suis capable de faire quelque chose qui me manque juste un demi. Si je prends quelque chose qui a juste besoin de demi, je devrais être capable de... C'est toujours important de vider la fonderie. Parce que si tu n'as besoin de pas autre chose après, tu peux quoi, c'est de pouvoir... Il y a un petit modificiaire là-dessus. Ça, on ouvre ces blocs-là. Et voilà. Ça serait beau faire une caméra dans ça. Il y a un petit modifiaire à la mettre là-dessus. C'est un hash-là. OK, Tune Station. Je prends ma hash. Ma toute nouvelle hash. Là-dedans. Un bloc de... Et voilà. Ça va le rendre plus efficace. Donc, j'ai mon pickaxe qui est comme ça. Le reinforce avec un auto-repair et un haste. Mon épée, le sharpness. La pelle, elle l'a pas seulement. Là, quand même, l'auto-repair. C'est bon, on dirait que le pickaxe, il auto-repair pas. Je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ça qui est ça. On va l'essayer, là. Je trouve que ce sont de très bons outils, les Tinker Construct. Mais il faut aller en métal. En bois et en pierre sont vraiment pas bons. En fer, il faut vraiment des choses intéressantes. Regardez ça, la hash. On peut la briser, là. C'est pas... Ça nous permet de... Passer la faux dans les feuilles, là. Pas de problème avec ça. On ramasse les arbres. Alors, ça termine ça pour aujourd'hui. Bon, je vais vous montrer toute la base. Toutes les machines. Il y a cette machine-là qui ne fonctionne plus. Normalement, parce qu'elle est intubstruée, parce qu'elle est en haut. Dans une plateforme. Bon, il faut que je change de place. Je vais montrer la forge. La tortue qui creuse. C'est quand même pas bien. La tortue qui est créée. J'avais été mérité. C'est comme ça, c'est quand même pas bien. J'ai été mérité. Merci.